Je vais commencer par Gandhi, le Mahatma, qui raconte dans son autobiographie comment il est allé jeune écolier manger de la viande en secret avec un copain. La domination coloniale des Britanniques, pensent les deux garçons, tient certainement à leur régime carnivore qui donne aux colons la force qui manque aux Indiens. L'expérience n'est pas un succès. Gandhi est malade d'après avoir consommé cette nourriture dégoûtante. Il jure de ne jamais quitter le végétarisme de sa famille et de sa caste. Gandhi est donc issu d'un caste marchand et sa doctrine de non-violence contient beaucoup d'éléments de la culture de cette communauté. Le végétarisme en fait également partie. Le corps, comme l'esprit en Inde, est constitué par ce qu'on mange. Et si les légumes, nourriture fraîche, nourrissent l'esprit, on dépend de la nourriture chaude comme la viande pour se donner de la force, du courage et de la masculinité. Les guerriers Rajput, qui, comme les Britanniques, mangent de la viande, représentent le type même de la masculinité indienne. Les marchands, eux, sont plutôt considérés comme efféminés. C'est ainsi que le nationaliste bengali, une certaine Brahmavanda Upadhyaya, fait l'expérience de la nourriture carnée quand il quitte Calcutta pour joindre l'armée de l'état princier de Gwalior. Il veut devenir soldat pour apprendre le combat et il faut alors adopter la nourriture d'un vrai guerrier. Dans l'Inde traditionnelle, donc, l'exercice du pouvoir appartient au carnivore. Le pouvoir colonial britannique en est largement conscient et personne n'exprime mieux cet ordre de choses que l'auteur emblématique de l'Empire britannique, Rudyard Kipling. Dans le livre de la jungle, on rencontre le tigre, Shere Khan, qui porte le nom d'un patane. Il possède la force, mais il lui manque le sens des règles de jeu. Bref, il n'est pas cultivé, tout comme les patanes sont, en effet, à la périphérie de la culture indienne. Il s'agit de toute autre chose pour Bagheera, le panthère, qui combine sa force avec l'élégance et l'esprit aristocrate. On doit penser, en effet, que ce panthère est un rajput, la caste dont est ici l'aristocratie guerrière et le prince de l'Inde occidentale. Baloo, l'ours, possède également de la force et son esprit, un peu lent, ne nuit ni à son courage, ni à son respect pour la loi de la jungle et le faire-play. Baloo, on le devine facilement, est un sikh, issu de cette communauté qui va fournir une partie importante de l'armée britannique pendant les deux guerres mondiales. Il s'agit dans les trois cas, et sans aucun doute, des communautés que les britanniques appelaient les castes martiales. Leur masculinité n'est pas un doute, et Kipling, dont l'œuvre constitue un véritable culte à la masculinité, est ici un témoin fiable. Car si le livre de la jungle se présente d'abord comme une série de fables pour enfants, l'œuvre peut aussi se lire comme une vaste présentation métaphorique de la société indienne. Maogli, le garçon élevé par les loups, fait le lien entre l'homme et la jungle, comme l'anglo-indienne, un terme utilisé au temps de Kipling par les britanniques qui considéraient l'Inde comme leur propre pays, le fait entre l'Inde et l'Occident. Maogli correspond ici à Kipling lui-même, qui se voit comme anglo-indienne dans ce sens. L'auteur nous propose ici, comme dans d'autres travaux, une compréhension de l'Inde, vie de l'intérieur. Pour comprendre l'Inde, nous dit-il en effet, il faut apprendre les règles du jeu de cette société, qu'elle présente précisément comme la loi de la jungle. C'est d'ailleurs cet apprentissage de la culture indienne, cette fois ici par un garçon anglo-indien, qui fournit une grande partie du contenu du roman, Kim. Toute élite qui espère dominer la société indienne doit donc s'accommoder à cette loi de la jungle. Et cela inclut bien sûr les britanniques. Il faut alors prendre le rôle déjà établi du dominant, ce qui implique que les coulons doivent se comporter comme s'alliés au caste martial, de la même manière que Balou et Bagheera deviennent les alliés de Maogli. C'est dans cet esprit que le poète nous présente, le baladoviste à l'Ouest, la rencontre du guerrier patane et du soldat britannique, unis dans un véritable culte du courage masculin, qui met entre parenthèses les différences culturelles. Mais précisément, la responsabilité de Cologne, le fardeau de l'homme blanc, requiert, comme le poète le souligne encore dans Yves, toute l'égalité d'un vrai homme. Donc, Kipling conçoit donc l'Inde comme une société où la domination masculine se confonde avec la domination politique, au travers des qualités qui incluent la force, mais également le respect des autres et la nécessité de suivre les règles de fair play. C'est bien un point de vue qui relève de la droite, avec des traits qui peuvent devenir fascistoïdes, pour utiliser un anglo-indianisme. Mais mon propos n'est pas là. J'ai voulu présenter cette esquisse de l'œuvre de Kipling pour deux raisons. Kipling ne se considère ici pas comme un colon étranger, mais comme faisant partie de l'Inde. Il parle d'eux, mais également pour l'Inde aux Occidentaux. Et deuxièmement, Kipling réussit assez bien à communiquer un certain point de vue indien sur la société indienne, qui est précisément celui du guerrier de l'aristocrate de Rajput. Cette position s'oppose nettement à la perspective que Gandhi va développer, ainsi que celle des intellectuels bengalais, parmi lesquels l'idée moderne d'une Inde indépendante est née à la deuxième moitié du XIXe siècle. Comme Gandhi, le marchand Gujarati, le protagoniste bengali de l'indépendance, sont des bourgeois, souvent issus de la caste des brahmanes, où celle des scribes, les Kayasta, les deux communautés qui constituent l'élite de la Bengale coloniale. Kipling ne cache pas son mépris de ces gens-là dans les livres de la jungle. L'auteur nous conduit dans une ville en ruines au milieu de la forêt. Seuls les singes habitent ces lieux perdus. Mais l'esprit de cet ancien centre de culture ne manque pas d'influencer les singes, qui essayent en tout ce qu'ils font d'imiter les hommes, sans cependant avoir la moindre compréhension de la culture qu'ils émitent. La caricature des intellectuels bengalais, vu par Kipling, comme les imitateurs de la culture britannique, est mal comme au Flaixi. Il s'agit pour l'auteur de montrer l'effet du discours concernant la démocratie et l'indépendance qui caractérisent les intellectuels bengalais à l'époque. Ce discours est emprunté aux penseurs britanniques, mais selon Kipling, il perd son sens quand on l'applique à l'Inde. Kipling dit bien, à la première page de Roman Kinn, que l'Inde est le seul vrai pays démocratique, mais le sens du terme démocratie est si honnêtement celui de la loi de la jungle et n'a rien à faire avec les constitutions européennes. Car, nous parait dire Kipling, l'Inde nous montre bien que l'établissement d'un État ne se fait pas par les discours, mais par l'action héroïque et masculine, cette qualité même qui constitue l'essence de l'Empire britannique. Bon, là je vais laisser Kipling de côté pour revenir à l'élite indienne de l'époque. Il s'agit à vrai dire de deux élites, les princes et les aristocrates guerriers, qui vont soutenir la domination britannique. Et d'autre côté, une élite bourgeoise qui prône l'indépendance du pays. La masculinité est de la première, élite indiscutable, mais pour la dernière, cette aristocratie se trouve du mauvais côté dans la lutte pour l'indépendance. Ils sont effectivement des traîtres. La bourgeoisie, elle, est considérée comme efféminée, sans courage ni force, et la tradition indienne se jointe aux préjugés britanniques pour caractériser ce groupe comme inapte à exercer le pouvoir. Il y a en effet plusieurs mouvances nationalistes dès les années 18-70 qui prennent un caractère différent selon qu'on se situe à Calcutta, centre de Bengale, ou à Bombay et Pouna, les centres culturels de l'Ouest. À Calcutta, pourtant, on trouve une continuité depuis cette époque et jusqu'au discours postcoloniaux de notre temps. Et cette continuité est assurée par les intellectuels de la classe moyenne bengali, des descendants de ces babous, au plus poliment, les badralok, qui ont fourni les modèles pour les singes de Kipling et qu'ils appellent d'ailleurs, de manière transparente, les babous l'eau. Il n'est pas surprenant que la question de la masculinité prenne une place importante dans le discours des auteurs postcoloniaux d'origine indienne, car il s'agit des descendants de ces indiennes que Kipling et toute une opinion anglo-indienne avaient vus comme dépourvus de masculinité. Nous pouvons, en effet, identifier une série de contributions littéraires et dans les sciences sociales comme constituant la réponse de la classe moyenne bengali à ce mépris de la part d'Ekodon. Partha Terji, historienne, l'un des fondateurs de l'école subalterniste, d'ailleurs, cite la réponse du premier romancier moderne bengali, Bankim Chandra Chattopadhyay. Bankim Chandra parle d'une espèce extraordinaire d'animal qu'on a découvert au XIXe siècle. Les zoologues d'Ital ont conclu que l'espèce possède toutes les marques externes de l'Homo sapiens. Mais certains pensent que sa nature fondamentale ressemble aux humains. D'autres soutiennent l'idée que la nature fondamentale de cet être reste plus proche des bêtes. En effet, il apparaît que ce bête, donc le Bengali moderne, a été créé de toutes pièces à la base d'une série de caractéristiques prises chez des animaux différents, russés comme le renard, possédant la fausse soumission des chiens, couards comme le mouton, imitant tout comme le singe, et s'exprimant avec la langue déliée de l'âne, le Bengali moderne est capable de briller en société et de nourrir les espoirs de futures indiennes. Donc, on voit là une certaine autocritique et ironie qui va caractériser précisément cette identité intellectuelle bengali. Dans un autre contexte, Bankim présente les paroles d'un visionnaire imaginé, Baïsambayana, qui va prédire la future colonisation. Donc, à l'âge de l'âne classique, on a cette prophète qui prédique que ceux qui régneront en Inde pendant l'ère de Kali, et qu'on va connaître sous les noms d'anglais, vont comprendre par ce mot babo, un secrétaire ou un contrôleur de provision, comme Vishnu, le babo sera toujours couché sur un lit éternel. Comme Vishnu, il aura dix incarnations, secrétaire, enseignant, bravo, commissionnaire, etc. C'est l'unité qui n'a qu'un seul mot en tête, mais qui devient dix quand il parle, cent quand il écrit, et mille quand il se querelle. Celui-là est un babo. Celui qui a une seule unité de force dans ses mains, dix fois plus dans la bouche, cent fois plus derrière le dos que l'autre, et qui est absente de la scène. Quand les choses se passent, celui-là est un babo. qui est banquée. Donc, Ouroa, finit le sage de cette imaginaire Inde ancienne. Ouroa, les gens dont j'ai cité les qualités, les baboudoncs, vont croire que c'est le mâche de Bethel, couché sur le lit, c'est le converse en deux langues, et fume de tabac, ils vont reconquérir l'Inde. Donc, vous voyez encore cette sorte de critique interne d'une certaine personnalité culturelle. Il s'agit donc d'une ironie, d'une autocritique profonde, qui va caractériser le milieu intellectuel bengalais jusqu'à nos jours. Cette autocritique légitime effectivement les éléments auxquels la caractéristique de Babo s'oppose, c'est-à-dire le courage, pouvoir, masculinité même de concurrents britanniques. Et il nous dit, partage à Chatterjee, on rencontre partout dans la littérature et le théâtre bengalais de cette époque, la contrepartie féminine de cette critique. Où les femmes bengalais ridiculisent les prétentions, la couardisent, la nature efféminée de l'homme éduqué. Dans un autre contexte, Bankim laisse une femme s'exprimer par rapport à l'homme indien, esclave pour 700 ans, et encore vous vous vantez de votre masculinité. N'ayez-vous pas honte ? La référence ici est évidemment pas seulement à la colonisation britannique, mais aussi celle des musulmans. Bon. Quel est donc le dilemme fondamental de cette bourgeoisie bengale ? C'est une classe qui est le produit de l'éducation britannique, mais qui ne contrôle aucun secteur économique, même dans sa propre région de l'Inde. L'économie de Calcutta était largement sous contrôle britannique, et qu'en plus tard, les capitalistes indiens leur font concurrence, il s'agit des marchands venus de l'Inde occidentale. La tentative de la part de la bourgeoisie bengalique de accomplir par l'éducation ce qui est impossible dans l'économie était donc, pour Parata Tchaterji, une anomalie. Ramachandra Goua, qui n'est pas bengalique mais un autre intellectuel dans le même débat, dit à peu près la même chose quand il souligne que le manque de pouvoir économique lié à une effervescence culturelle prédispose la bourgeoisie bengalée pour le marxisme. Goua, comme d'autres auteurs, parle de l'étatisme des nationalistes bengalais qui, on comprend, ne peut accepter au pouvoir qu'au travers du contrôle d'un État qui, à son tour, domine le capitalisme indigène aussi bien qu'étranger. Le socialisme indien ne résulte donc pas des affirmations subalternes mais des efforts d'un élite de la bourgeoisie pour contrôler l'autre. La situation de l'État bengalée est différente donc de celle des bourgeoisies occidentales qui, selon Hobsbawm, créent la nation pour développer ou protéger leurs intérêts économiques par les moyens de créer un marché national. Cette analyse de Hobsbawm corresponde, par contre, assez bien à la situation à l'ouest de l'Âte, où cet capitalisme s'est développé. Cette autocritique dont j'ai parlé, cette autocritique des intellectuels nationalistes indiens, se manifeste aussi sur le plan médical. Il s'agit alors, d'après Diyan Prakash, qui a parlé de cette rencontre entre la science occidentale et la pensée hindoue, il s'agit donc de développer une science du corps proprement hindoue. À l'époque coloniale, le système indigène de médecine, comme l'Ayurvede, l'Onani, connaissent une renaissance, épaulée par de nouveaux éléments tirés de l'homéopathie. Et on rencontre bientôt, ici, ce troupe de la masculinité. Yashoda Devi, une femme et homéopathe qui contrôle dans les années 20, 30, 20e siècle, plusieurs cliniques au nord, dans les différentes villes au nord de l'Inde, publie des livres et de nombreuses brochures pour populariser ses remèdes. Il s'agit, chez cet auteur, d'une cure profonde qui touche à la fois l'esprit et le corps de l'homme indien, qui est donc dépourvu d'une masculinité saine et franche. L'un des problèmes clés de l'homme indien, d'après Yashoda Devi, est la pratique de masturbation, qu'elle ne voit pas comme conduisant à la folie, comme on croyait en Europe à cette époque. Mais cette perte de sperme induit donc la faiblesse sexuelle et l'incapacité d'engendrer des enfants saines et fortes. Yashoda Devi prône alors l'idéal de brahmacharya, l'homme tchaste, qui ne s'engage sexuellement que dans le but précis de produire des enfants. Cette critique dont Yashoda Devi nous parle va influencer la forme que l'idéologie nationaliste va prendre en Inde. L'image de la masculinité inspirée par le brahmacharya s'oppose nettement à celle de la tradition guerrière dont on a parlé. Alors, car selon cette dernière, la force de la déesse vient s'incarner lors de toute relation sexuelle avec une femme. Ce fantasme sexuel masculin inspirait alors le prince à entretenir un nombre faramineux d'épouses, de concubines officielles, de concubines inofficielles, de maîtresses, etc. Cette tendance à la dissipation sexuelle devient en effet, pour les nationalistes, le facteur, le facteur, je souligne, le facteur responsable de la faiblesse, pas seulement de l'homme indien, mais encore celle de la civilisation indienne face aux colons. Parmi les leaders qui prônent cette idéologie de brahmacharya, on trouve évidemment Gandhi. Mais à la même époque, K.B. Hedjwar, le fondateur de RSS, la véritable organisation qui crée des cadres pour la droite hindoue, fait du principe de brahmacharya le fondement d'une renaissance morale et religieuse. L'RSS, dont l'importance augmente sous le successeur de Hedjwar, et M.S. Konwalka, joue toujours un rôle clé dans la politique de la droite hindoue, et cet idéal de brahmacharya reste toujours central pour l'homme de cadre de droite hindoue. Donc, je suis par rapport au temps là, oui. L'autocritique et la domination britannique ont produit en Inde un nationalisme particulier. Il fallait régénérer et revitaliser la culture indienne pour faire face à l'hégémonie occidentale. L'Occident avait donc l'avantage en sciences, technologies, en des choses matérielles. L'Inde avait sa tradition spirituelle. La conception de la nation devient une entité spirituelle, voire religieuse. L'Inde devient ici la mère, conçue précisément sur le modèle de la déesse hindoue, et la nation naissante exhorte ses fils à lutter pour sa libération et sauver son honneur. Le culte de la déesse produit à son tour une quête de la masculinité. Cette dernière consiste alors à devenir le dévot, le fils de la déesse. La déesse la plus populaire au Bengale, Kali, unit les deux aspects de la déesse hindoue, la mère qui veille sur ce dévot, et la guerrière qui incite les hommes à chercher l'amour héroïque. Il s'agit ici d'un héroïsme qui diffère de celui que nous trouvons chez Kipling. La rationalité des soldats ponderés ne correspond pas à la rage féroce qui réalise les combattants inspirés par la déesse. Le guerrier de la tradition hindoue cherche l'amour héroïque, au point où il doit exécuter ses propres rites funéraires avant de partir pour la bataille. Chez Kipling, en effet, cette férocité devient féminine. La femelle de l'espèce est plus féroce que la mâle, comme il dit dans un de ses proèmes. La masculinité vit par Kipling et, je dirais, par l'Occident, implique le contrôle des sentiments, tandis que le guerrier indien doit donner plein cours à cette rage dont l'inspiration se trouve dans la féminité féroce de la déesse. Il s'agit bien ici encore des idées différentes de la masculinité. La masculinité occidentale ne suffit donc pas pour s'opposer aux Britanniques, car c'est là un domaine que ces derniers contrôlent. Il faut créer une hyper-masculinité au-delà de toute allusion des règles du jeu ou des fair-play. Donc, on sort du livre de jungle, la loi de la jungle. La recherche de cette hyper-masculinité va caractériser, par exemple, l'œuvre de Brahmabandha Upadhyaya, celui qui avait voulu rejoindre l'armée du prince de Guali, au début de ma présentation. Il avait commencé à manger de viande. Brahmabandha Upadhyaya est donc l'un de ces écrivains, dont les écrits sont souvent considérés comme l'une des sources de la tradition terroriste bengalaise. Dans ce contexte de terrorisme, même l'intellectuel peut devenir guerrier. Comme le souligne par Tatatadhyay, cette lutte, cette lutte terroriste donc, prend un caractère élitiste, car il faut précisément redéfinir sa position, spirituelle, pour pouvoir agir. Les premiers activistes bengalais sont les terroristes, dans une longue tradition qui s'étend des premières bombes de Calcutta en 1906, durant la campagne de Swadeshi, vers les activités de jeunes Aurobindo dans les années 20 et 30. Ce dernier, d'ailleurs, va développer ces idées de super-hommes qui se mettent en place graduellement, allant de la figure de terroriste vers celle de Guru Filosof, sur la base du culte précisément de la mer, dont on trouve le portrait partout dans la ville de Pondicherry. C'est aussi dans ce contexte de terrorisme bengali que Sebastien Drabos, le leader socialiste, s'allie au pouvoir de l'Axe pendant la Deuxième Guerre mondiale pour libérer l'Inde du jeu britannique. Drabos emprunt également une partie de son discours nationaliste d'un modèle fasciste. La popularité de Beauce aujourd'hui, qui ne cesse de monter, à mon avis, vient peut-être de la manière dont sa carrière unit des éléments très diverses de la lutte anti-britannique. Le socialisme, la tradition bengali de terrorisme, l'idée de l'homme four identifiée au brahmacharya prônée par l'RSS. La force spirituelle trouve ainsi son expression au travers de la violence. L'appel à la mer Inde ou à la déesse, en effet, suit de très près les idées qui soutiennent la culture martiale de Rajput, à l'ouest de l'Inde, qui puissent également leur force masculine dans la puissance de la déesse. Mais, donc, si Rajput soutient le britannique, et à l'ouest, donc, cette voie vers la masculinité n'est plus une option. L'adapte de l'RSS, l'organisation née à Marashtra à la Vestlaine, ça pose donc précisément à la tradition Rajput, par son ascétisme, un idéal que l'RSS partage avec les Gandhiennes, autre tradition politique née en Inde occidentale. Bon, j'avais aussi une partie sur Tagore. Je vais raccourcir là, en laissant simplement que Tagore, lui, essaie de présenter un type de nationalisme assez différent. Dans Trois-Romanes, Tagore présente précisément cette figure de terroriste, mais comme un problématique, comme un problème, c'est-à-dire comme des personnes à la personnalité des WCN. Et donc, pour lui, celui qui essaie de suivre cet idéal bengalais de terrorisme ne réussit jamais complètement sans perdre une grande partie de son humanité. L'intermédiaire, donc, entre l'humanité et le terrorisme, ici, devient la figure féminine de Tagore, qui précisément, d'un roman à un autre, sont soumis au même délai. Premier roman, en effet, la femme, plus ou moins, ramène l'homme à l'humanisme. Deuxième, elle perd son mari qui, à la différence de terroriste, montre de vrais héroïsmes en essayant d'empêcher un massacre sur le musulman. Troisième roman, l'héroïne est tuée par son amant terroriste parce que, dans le fond, à cause de son humanisme féminine inné, elle a fini par rapporter la combine terroriste à la police. Donc, disons, au début, ça marche, à la fin, ça devient la pire tragédie. Mais, le long de cette œuvre, on voit cette sorte d'idée de Tagore qu'à la fois, Tagore veut bien participer dans l'idée d'une indépendance de l'Inde, mais il ne croit pas à ces idéaux terroristes. Et, dans le fond, dit au moins à Chichande, dans son critique de Tagore, Tagore ne croit pas non plus à l'idée de l'État-nation. Et, là, on a peut-être l'impression de se éloigner de masculinité, mais j'espère revenir là. Donc, l'État-nation, ici, pour Tagore, nie précisément la multiplicité, la richesse de la culture indienne. on ne peut pas construire un État-nation dans le sens ordinaire du mot qui inclut tout ce qui s'exprime au travers de la culture indienne. Et, toujours, chez Tagore, ceux qui expriment cette sorte de multiplicité culturelle, et cette sorte de richesse humaine, sont toujours ces héroïdes, ces figures féminines. Je souligne cela précisément parce que, chez Tagore, il n'y a précisément pas une masculinité qui réussit à résoudre le problème nationaliste. C'est les femmes qui tiennent les clés à la bonne solution. Bon, c'est sans doute, sans doute, je vais aller un peu vite là, mais je crois quand même que c'est l'essence de ce que je voulais dire sur Tagore. Donc, à la fin, je pense qu'il faut que je m'arrête là. Donc, peut-être, ce n'est pas nécessaire de faire une vraie conclusion. Ce que je voulais montrer, donc, est comment cet accent sur la masculinité lié à la domination, soulignée par Kipling, bien sûr, mais par toute une idéologie britannique, crée en effet toute une crise par rapport à l'homme indien, la masculinité indienne. Parce que, disons, comme je dis, on ne peut pas utiliser l'ancien modèle de masculinité, celle du guerrier, parce qu'elle est compromettée, parce que le prince ne représente pas du tout l'idée de la nouvelle nation indienne, mais s'allie avec le britannique. Au mieux, il représente le passé. Donc, il faut créer un nouveau homme indien. Et c'est là, donc, que j'ai essayé de montrer que plusieurs modèles de masculinité sont présentés. Il y a donc le brahmacharya, qui est toujours très important dans l'RSS, et qui a été très importante dans le musulmanisme. Il y a le terroriste. Et il y a, à travers tout cela, cette sorte d'expression d'une autocritique, une conscience de la faiblesse de masculinité qui s'exprime au travers de toutes ces contributions des intellectuels bengalais et qui, à mon avis, disons, continuent à être présentes. Est-ce que cela vaut toujours pour aujourd'hui ? Ça peut se discuter. Ce qu'on trouve certainement dans l'Inde actuelle, et là, je parle peut-être plus des élites et de classe moyenne que marine, mais ce qu'on trouve est certainement une nouvelle confiance qui implique que le nationalisme indien commence à ressembler et plus à des nationalismes occidentaux qu'on connaît déjà. Ils ont, pour moi, une sorte de moment de tournant très important. Il y a des 1974, quand Indira Gandhi a fait exploser la première bombe atomique indienne, et les gens dans les rires disaient « Nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, we've got it, we've got it, we've got it ! » Et il y avait une sorte d'enthousiasme national énorme et ne disons pas parce que les Indiens avaient forcément besoin de bombarder quelqu'un, mais parce que c'est la preuve que l'Inde avait finalement égalé finalement l'Occident en termes de contrôle de technologie et de science. Donc, peut-être le côté qu'il faut juste souligner qui est peut-être ressorti, pas ressorti très bien dans cet exposé, c'est que cette masculinité occidentale donc est tout le temps liée pas seulement à la rationalité occidentale mais aussi implicitement aux sciences. aux pensées scientifiques comme l'Inde est donc arriérée en termes de sciences, avancée en termes de l'esprit, cela produit aussi un problème pour la masculinité parce que encore les sciences sont ici nettement associées avec le rôle masculin comme souvent dans notre discours occidental. donc pour ressoudre cela il a fallu attraper le retard en termes de sciences mais entre temps on a dû trouver des autres moyens à exprimer une masculinité qui pouvait s'opposer aux dominances coloniales et occidentales. je pense que c'est à peu près ce que j'avais à dire. Merci. Merci Harold et peut-être je vais essayer de vous passer la parole à la salle avant de peut-être essayer d'encher une remarque à propos de ce que tu viens de dire ou alors je la fais exactement si. Oui c'est j'aurais envie de répondre sur Gandhi disait à la fin de sa vie je suis devenu psychiquement femme n'est-ce pas c'est c'est donc la réponse si j'ai bien suivi ton les pistes que tu as tracées donc la réponse à la crise de la masculinité bien exergue aussi bien par les écrivains anglais par les indiens anglicisés qui parlaient effectivement par exemple pendant la renaissance bengali par exemple l'étoile qui a été après à l'origine du renouveau bon il y a ce thème de la dévirilisation du colonisé qui est un peu un thème universel pas spécifique à l'ande peut-être mais qui prend des contours effectivement et la réponse qui sera hégémonique finalement dans la renaissance indienne sera la réponse ascétique si je comprends c'est l'ascétisme donc le brahmacharya donc la chasté la chasté comme comme forme de révérialisation ce qui peut paraître à première vue paradoxal mais ça ne l'est pas du tout évidemment on sait on sait comment Gandhi et ce n'est pas le seul c'est dans une tradition d'ascétisme hindou donc l'éviria les spermes la sémence masculine et absolument le contrôle absolu sur cette sémence était obsédé Gandhi au même titre que beaucoup d'autres ascètes et Gandhi n'a pas effectivement cessé de mettre à l'épreuve sa masculinité et son désir en gardant l'habitude par exemple juste à la vieillesse de se coucher de s'allonger avec des jeunes femmes d'être en proximité des corps des corps attirants etc pour pour prouver naturellement que sa chasté n'était pas était compatible avec évidemment avec sauvegarde d'une très grande virilité impuissante c'est tout ça oui même si tout si j'ai bien compris maintenant pour tout rabat un peu ça c'est l'élègue de cette tradition qui pour toi a pris les contours maintenant des contours réactionnaires tous les attributs plutôt au mouvement de la droite hindoue l'élègue oui peut-être une petite chose que j'avais pas il est temps maintenant de dire c'est la fin de l'époque gandienne d'une certaine façon la fin de la vie de Gandhi je pense qu'on n'a pas souvent pas souligné assez combien Gandhi s'oppose effectivement aux leaders de congrès en particulier Nero les dernières deux ans de sa vie c'est à dire de 45 à 48 d'environ là où effectivement si vous voulez partage à terre j'ai encore décrit très on lise très bien le discours de Nero comment Nero adopte effectivement tout à fait un modèle de science et de masculinité occidentale et Nero même très consciente qu'il apporte plutôt des valeurs et des idées occidentales à son projet pour l'Inde et Gandhi ne veut pas du tout de cela donc en effet Gandhi essaye de plutôt d'avoir un projet de continuer le Satyagraha c'est à dire le le mouvement anti-étatique comme si rien n'était après l'indépendance parce que pour Gandhi l'indépendance à travers une nation moderne n'a rien à faire avec ses vrais buts donc Gandhi continue cette idée de vouloir créer un Inde qui est totalement différente et bâti sur l'idée de Brahmacharya et une chose de plus par rapport à Gandhi que j'avais oublié de dire plutôt que de sauter à la fin c'est le succès de Gandhi à mon avis la raison pourquoi il réussit vraiment à imposer cette idée de Brahmacharya au travers de l'action non-violente c'est parce que il réussit à montrer qu'il faut effectivement énormément de courage pour pratiquer le Satyagra c'est à dire que si vous laissez ces images où on voit les policiers taper sur les manifestants qui tombent ensemble etc et où les manifestants non-violents continuent à marcher et continuent à marcher et continuent à marcher comme ça rien n'était je pense que c'est un élément nécessaire pour expliquer le succès de Gandhi c'est à dire que ces manifestants là prouvent effectivement qu'il s'agit ici d'une autre forme de courage donc masculinité et pas simplement d'une passivité mais ça c'est une longue histoire il y a beaucoup d'autres choses que j'ai dû traiter c'était comme je dis un parenthèse un apostrophe quelqu'un aurait-il envie d'intervenir un petit peu prolonger un tout petit peu avant de tourner peut-être la page indienne je vais faire peut-être un rappel un peu massif mais qui ce ne sera peut-être pas inutile donner le contexte qui est celui quand même d'un forum de philosophie politique et qui est aussi d'insister sur quelque chose qui bien sûr a été entre les lignes en particulier d'Antoine Esposé Marine mais qui est le fait qu'il faut toujours rappeler me semble-t-il le fait que l'essor des subalternes dans les années 80 est strictement lié à l'échec à l'échec effectivement de la révolte maoïste un bilan après coup donc la question la construction des mouvements de subalternes se fait progressivement à travers une réflexion et quasiment un deuil évidemment de ces émeutes qui échouent et en particulier d'une analyse très détaillée de la question paysanne qui sera au début de la première étude de Goa c'est déjà maintenant pas la première étude importante et donc d'une certaine manière la question la question de la paysannerie joue c'est par la question de la paysannerie qui est petit à petit la question de l'historiographie d'une historiographie des classes subalternes donc d'une autre reconstruction de l'histoire de l'émancipation nationale de l'Inde autre que celle officielle hégémonisée par le gandisme s'ouvre en brèche petit à petit et ça c'est c'est une question donc d'une certaine manière les maoïsmes et l'échec du maoïsme en Inde et l'essor de la subalternes sont indissolubles sont liés dans un homme alors s'il n'y a pas d'autres envies oui Patrice Mani oui merci d'abord pour ces exposés je voudrais poser une question peut-être ces questions ont déjà été abordées ce matin donc je suis désolé je débarque mais il me semble qu'il y a une ambiguïté sur le thème de subalternes ou alternatifs par exemple faire une histoire alternative si ça veut simplement dire faire une autre histoire que l'histoire officielle je pense que les enjeux philosophiques sont assez faibles en fait c'est à dire que s'il s'agit par exemple de faire l'histoire des pauvres c'est à dire simplement de changer d'objet par rapport à l'objet de l'historiographie traditionnelle il me semble que c'est quelque chose qui ne va pas secouer et qui de fait n'a pas secoué l'historiographie disons héritée du 19ème siècle qui est très habitée par cette question déjà depuis deux siècles alors il me semble qu'il y a un autre enjeu et qui a été en fait soulevé par les deux exposés qui n'ont pas de faire l'histoire d'un autre objet mais de faire une autre histoire ou une histoire qui met en question le sujet même de l'histoire et qui déstabilise la position théorique à partir de laquelle l'histoire devient possible et donc évidemment c'est ça en réalité les enjeux épistémologiques des Subaltern Studies qui nous intéressent enfin en tout cas qui m'intéressent et qui rejoignent la question de ce que veut dire un peu minoritaire donc alors j'étais tout absolument passionné par cette analyse par exemple de la masculinité et la manière dont on peut essayer de recomposer une certaine histoire des mouvements politiques de l'Inde dans ses efforts de décolonisation mais un des points qui me paraissait par exemple obscur c'est la question d'une masculinité alternative c'est à dire j'aimerais en savoir plus sur ça c'est à dire à quoi elle ressemble alors quelques questions pour peut-être préciser la question est-ce que ce qui caractérise la masculinité c'est seulement le courage probablement pas j'imagine qu'il y a un courage féminin donc ce doit être autre chose donc qu'est-ce qui fait que c'est encore masculin et pourquoi est-ce que c'est important dans quelle mesure cette masculinité encore une fois elle est susceptible d'interpeller la masculinité telle que nous pouvons l'entendre d'une certaine manière parce qu'il me semble que si cette masculinité alternative doit fonctionner comme masculinité alternative elle doit fonctionner aussi pour nous c'est à dire les mâles les mâles européens doivent pouvoir être sensibles et là je pense à une phrase de Husserl Husserl je crois que c'est dans la crise des sciences européennes dit quelque chose du genre le monde entier s'est européanisé mais haha on n'a jamais vu l'Europe se cinéiser ou l'Europe s'indianiser je pense que l'enjeu contemporain c'est justement que si on voit ça on est en train de voir l'Europe se cinéiser l'Europe s'indianiser et donc la question que je voudrais poser c'est de savoir dans quelle mesure cette analyse par exemple que vous fournissez de cette masculinité alternative au sein du contexte de l'indépendance indienne n'est pas susceptible de donner un certain nombre d'outils d'analyse des transformations de la masculinité contemporaine par exemple à Toulouse bon peut-être je souhaite sur cela oui le je pense que disons de mon point de vue en tant qu'anthropologue il doit exister une série de masculinités différentes comme chaque type de masculinité pour moi est certainement définie par rapport à la forme qui prend la féminité dans la culture en question et donc d'une certaine façon de parler d'une masculinité occidentale je pense c'est impossible parce que pour moi en tant que Norvégien c'est évident que la masculinité norvégienne et française ne sont pas ne se ressemblent pas tant pour ainsi dire mais mais donc pour moi l'expression de la masculinité peut sans doute prendre un très grand nombre de formes différentes peut-être ce qui ce qui se pose comme question quand je parle de ça ici c'est deux choses c'est l'un des choses que j'ai voulu souligner mais je ne sais pas si j'ai vraiment réussi ça c'est cette sorte d'idée qui n'est pas forcément uniquement européenne mais qu'on trouve dans beaucoup de cultures que domination et masculinité vont de pair c'est à dire que le mal est dominante on le trouve certainement dans une série de cultures c'est certainement aussi visible dans la culture japonaise par exemple que dans certaines cultures européennes même si cette dominance peut être différemment constituée le problème là pour pour mes bengols et pour ainsi dire est précisément d'essayer de devenir d'une culture qui caractérisait d'abord comme efféminé ce qui si vous voulez d'une certaine façon si vous venez d'une caste qui pratique un métier intellectuel et vous vivez dans une culture où tout cela est considéré comme peu masculine vous êtes comme les autres vous êtes intellectuel donc pas très masculin mais personne n'attend d'autre chose que vous mais si vous voulez vous présenter comme ceux qui vont sauver la nation et créer une nouvelle forme de domination politique etc un nouvel état ça ne suffit pas et c'est là où le problème se pose donc pour moi par rapport à signifier l'occident indifier l'occident oui je pense qu'il y a certainement une va-et-vienne pour moi Kipling est devenue très largement indienne quand il écrit à une époque bien avant la nôtre l'Angleterre a certainement été extrêmement influencée par l'Inde pas seulement en utilisant les baignoires comme on dit souvent mais assez profondément je crois comme culture donc je ne pense pas que ça c'est entièrement nouveau je pense qu'il va et bien il a été là pendant une assez longue histoire en effet ce qui ne va pas dire que c'est fini ça continue et d'ailleurs est-ce que vous pourriez revenir sur ce que Kipling entend par loi de la jungle je n'ai pas très bien compris ce que vous dites ah oui c'est peut-être clair évidemment Kipling le donne en 10 points je crois mais je crois que pour pour l'idée de Kipling comme loi d'une société comme ce qui règle pour inciter le système de caste etc c'est une idée où à l'un côté les fours les groupes fours les carnivores si vous voulez dominent d'un point de vue politique etc mais tout comme le jungle a de place pour toutes ces espèces entièrement différentes la société indienne a de place pour toutes ces cultures caste religion etc différentes prévu qu'ils se tiennent tous dans leur propre place et donc la loi de la jungle est aussi l'explication de Kipling d'une sorte de l'ordre social indien ce qu'on appelle parfois le système de caste et donc aussi son explication de phénomènes comme la tolérance hindoue mais ce que nous paraissent difficiles en reconnaissant dans la loi de la jungle ce que Kipling appelle une démocratie c'est précisément notre idée européenne et de lumière qu'une démocratie est faite pour un nombre d'individus qui ont tous le même statut et ça ne va pas pour Kipling pour Kipling ce qui lui apprend l'Inde c'est que précisément la société est faite de gens qui sont aussi différentes presque que différentes espèces vous voyez un peu l'argument oui je vois l'argument mais c'est vrai que je trouve qu'on est un peu sur sa fin sur la question justement des traits de cette nouvelle masculinité mais je ne peux pas non plus pousser mais par exemple vous aviez l'air de dire qu'une certaine dimension de cette masculinité impliquée contre le fair play de la masculinité Rajput que Kipling en britannique pas Rajput je croyais que ça allait avec justement qu'au contraire Kipling reprenait justement les valeurs de l'aristocratie indienne je croyais que c'est ce que vous aviez dit que d'une certaine manière il essayait d'exprimer ces valeurs masculinistes de l'aristocratie indienne et donc effectivement parmi ces valeurs il y avait le contrôle de soi etc c'est parce que vous aviez je dirais que le contrôle de soi est plus l'idée occidentale c'est ce qui le rend possible pour Maugli ou les britanniques etc en quelque sorte d'être supérieur même aux hommes aux vrais hommes indiens qui sont les guerriers tandis que de point de vue indien de point de vue de guerrier je disons la culture guerrière à des choses sur lesquelles j'ai vraiment travaillé je dirais quand même que non disons c'est pas des gentlemen anglais mais il y a des règles de jeu c'est pas clair parce que par exemple on a l'impression effectivement que la non-violence c'est très fair play non le non-violence ça c'est aussi disons c'est tout un thème en soi donc j'avais mis quelque chose dedans j'avais sauté mais logiquement ça ne saute pas trop bien donc quelle est l'idée de non-violence c'est très bien c'est très bien analysé par Denis Vidal l'anthropologue française dans un livre qui s'appelle violence et vérité en gros le principe de Satyagra de non-violence dans le sens de Gandhi c'est l'idée que c'est lui disons la violence et le tort sont les mêmes choses c'est lui disons ce qu'il va dire il faut voir là il y a un ordre moral un dharma qui est comme il doit être c'est lui qui essaye en quelque sorte de détruire cette bonne ordre fait de violence et il le fait toujours à son tour la stratégie non-violente comme une ancienne stratégie des contre-stratégies dans le monde Rajput une stratégie si vous voulez subalterne dans le monde Rajput qui incluait les femmes qui se brûlaient parfois très souvent liées au suicide cette contre-stratégie implique qu'on montre le tour de l'autre par son propre souffrance donc si je me brûle tout le monde comprend que vous avez tour cette logique là est fondamentale dans la stratégie de Gandhi et c'est pour ça aussi que disons si vous voulez si le non-violence avait toujours été non-violente si le britannique n'avait jamais utilisé de violence contre le manifestant dans ce cas est-ce que le non-violence aurait vraiment pu prouver son qualité de courage de masculinité je le doute c'est-à-dire que je crois que d'une certaine façon Gandhi avait besoin d'un certain degré de violence chez l'opposant pour prouver que le régime colonial était légitime que les anglais avaient tort etc ça c'est une logique qui est très indienne évidemment mais qui est très spécifique j'avais vraiment pas le temps de rentrer dans cela maintenant merci merci merci